Une femme peut-elle être pasteur ? Je sais. Si c'était le cas, ça se verrait dans la parole de Dieu. Parce que je crois qu'un sujet aussi délicat et qui est aussi controversé aujourd'hui n'aurait pas été négligé par le Seigneur lorsque toutes ces lettres de Paul ont été écrites. Il y aurait eu, dans l'inspiration de Paul, un signe clair, fort, que la femme peut être pasteur. Or, ça n'existe pas. On voit des femmes qui sont diachonèses, mais on ne voit pas de femmes pasteures. Dans l'épouse de Paul à Timothée, quand Paul parle des anciens et des diacres, il parle des diacres et des femmes diachonèses, mais il ne parle pas des anciens, c'est-à-dire des BG et des pasteurs, et des femmes pasteures. Je ne parle pas de femmes de pasteurs, mais de femmes pasteures. Je pense que si c'était dans l'idée du service que Paul se faisait dans la maison de Dieu d'avoir des femmes pour pasteurs, Paul aurait mentionné les qualités de ces femmes pour être qualifiées dans le ministère. Or, il ne le fait pas. Donc, cette absence ne laisse pas simplement le doute, mais nous montre clairement, puisqu'en plus de cette absence d'éléments qualificatifs, il n'y a pas d'exemple de femmes pasteures. Et l'erreur que font beaucoup, c'est de se retourner dans l'Ancien Testament et de prendre l'exemple de femmes comme Déborah, certaines femmes qui ont accompli certains exploits à certains moments exceptionnels, pour les mélanger avec la structure de l'Église, ce que Dieu, comment Dieu bâtit l'Église. Moi, je pense qu'il est clair que la femme a toute sa place, que ça n'a rien de dévalorisant, que ça ne la dénigre pas, mais que la femme, elle est une aide extraordinaire, mais sa place n'est pas selon le plan de Dieu dans le ministère de pasteurs. Philippe, on aurait pu reformuler la question aussi, il pouvait dire, est-ce qu'il y a des femmes apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ? Même que parmi les tous, ce sont toujours les hommes qui ont bien choisi. Et aussi, les saints ministères d'autorité, ça concerne les hommes. Ça ne diminue pas le fait que les femmes, qui sont certaines, qui déjà connaissent, ont leur place, même dans les dents de motivation, elles ont des fonctions dans l'Église, elles ont accompagné même Jésus et les apôtres, mais ce n'était pas dans le but de diriger l'Église et de prendre sur l'Église. C'est biblique, comme Jocelyn a dit, si c'était le cas, on aurait vu des exemples dans les Épitres, dans les actes des apôtres.